Pour me commencer avec cet essai de clinique, pour moi, j'ai voulu aider les autres DT1, la génération future DT1. C'est vraiment, vraiment important. Je n'ai jamais participé dans des études en passé, alors pour moi, c'était quelque chose de vraiment, vraiment neuf. J'ai entendu l'étude de la part de mon médecin, j'ai donné mon nom, puis j'ai été inclus dans une liste de futurs participants pour des études de recherche de DT1. J'ai reçu un courriel dans mon inbox, puis j'ai lu les détails de l'étude et j'étais confortable avec. Alors, j'ai pris un appel avec des membres, des équipes d'études. L'expérience pendant l'étude, des fois, ça demandait beaucoup de moi. Alors, il y avait une période de six semaines où j'apportais deux pompes. Il y avait une pompe à insuline, puis une pompe avec l'hormone Pramalentide. Ça, c'est quelque chose qui était… Il y avait beaucoup de m'apportait toujours avec moi au bureau, au gym, n'importe où pendant la journée, quand même, quand j'ai dormi. En personne, les interventions en personne, c'était vraiment confortable parce que pour moi, je n'avais rien à gérer. C'était eux qui géraient mes taux de glycémie. Alors, c'était une petite vacance, je veux dire, une vacance en DT1 pour moi. Ça, le soutien que j'ai reçu de l'équipe, c'était vraiment impeccable. Pendant les six semaines chez moi, j'ai parlé avec eux chaque soirée pour faire une revue de mes, une sommaire de mes taux de glycémie pendant la semaine pour être sûr et certain que quand j'ai rentré en personne, pour les interventions en personne, que j'étais prêt, prêt, prêt pour être efficace pendant l'étude en personne. Pendant l'intervention en personne, l'équipe était là comme toute la journée, c'était 24 heures sur les deux journées. Et j'ai parlé avec eux comme tous les 30 minutes, ils étaient là pour prendre du sang libre de moi. Puis, c'était vraiment, vraiment facile comme ça. L'essai a vraiment y avoir un effet positif sur mon contrôle, c'était vraiment, vraiment cool de voir. Mais les résultats étaient vraiment, vraiment intéressants. Je pense que c'est quelque chose qui va être peut-être un peu plus normal bientôt. J'ai vu les résultats à la fin de l'étude, puis ça m'a confirmé que le contrôle va être mieux avec Primontide et Insuline. Si je peux que donner des conseils, c'est de faire partie des études si vous êtes confortable. C'est quelque chose qui encore va aider notre génération future de DT1. Puis, ça augmentera la contrôle de DT1 pour peut-être plein de monde autour du monde. Alors, vraiment, j'encourage. Sous-titrage Société Radio-Canada